... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le 1er octobre prochain sera célébré au Burkina la journée internationale des personnes âgées. Et la cité de SIA est déjà prête pour cette célébration. Le bureau du réseau de la promotion des personnes âgées vous donnera plus de détails de cette célébration au cours de ce journal. Dans ce 19h, nous allons également jeter un coup d'œil sur le plan communal de développement de Zignaré. Le conseil municipal et les ressortissants de la commune cherchent les voies et moyens pour une mise en œuvre du référentiel. Les résultats auxquels ils ont abouti vous seront déclinés tout à l'heure dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. La journée internationale des personnes âgées sera célébrée au Burkina ce 1er octobre. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est la cité de SIA qui va abriter les célébrations. Le jeudi dernier, le réseau de la promotion des personnes âgées a tenu une conférence de presse pour présenter le programme d'activité. Le point avec Martin Zerbo et Momoni Barraud. Journée internationale des personnes âgées célébrée chaque 1er octobre au Burkina Faso. L'événement est marqué pour la deuxième fois dans les Hauts-Bassins avec plusieurs activités en vue. L'intérêt, c'est pour montrer à la population que les personnes âgées ont bel et bien leur place dans la société. Cette journée est un cadre de réflexion, d'expression et d'action pour mieux faire comprendre à l'opinion nationale et internationale les questions relatives au vieillissement, les préoccupations actuelles des personnes âgées et l'urgence de prendre les mesures pour y faire face. Pour cette édition dans la région de Hauts-Bassins, le thème fait référence à l'actualité du moment. Cette année donc, le thème retenu au niveau national est « Mise en œuvre du PNDES, quels mécanismes de protection et de promotion des personnes âgées ». Ce thème, l'édition 2017, trouve sa justification dans la nécessité de définir les rôles et la place des personnes âgées dans le référentiel national en matière de développement économique et social. En prévu de cet événement dédié aux personnes âgées, il est prévu une série d'activités dont la journée de salubrité, l'identification de quatre personnes les plus âgées de la région, une consultation médicale gratuite. De Bobo et de la Sorandon, nous sommes présents dans la région de l'Est pour parler d'une lutte du programme d'investissement forestier en abrégé PIFA. Il s'agit du REDD+. Entendez par là la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Hier, les responsables du PIFA ont organisé une formation à l'endroit des acteurs de l'environnement pour leur faire comprendre le concept du REDD+. Le compte rendu est signé, Ahmed Ouamba et Mahmadi Ouedraogo. Ils sont des acteurs qui interviennent dans la protection des forêts classées et dans la lutte pour l'amélioration des résiliences des populations à travers l'augmentation des revenus tirés des forêts. Ces acteurs s'approprient les concepts du projet REDD+, réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts. Un nouveau mécanisme du PIF, le programme d'investissement forestier. Ce mécanisme n'est pas très bien connu, même par les acteurs chargés de sa mise en œuvre sur le terrain. C'est pour pouvoir combler ce manque que le programme d'investissement forestier a décidé de former les acteurs directs sur cette thématique nouvelle-là. Les participants auront droit à des séances théoriques et pratiques liées à la mise en œuvre effective des activités du projet. Nous aurons un module sur les projets REDD+, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un projet REDD+, quels sont les buts objectifs, plus ce sont l'évolution. Nous allons aborder les changements climatiques et comment est-ce qu'on va lutter contre ce changement climatique en mettant en place la REDD+. Le projet REDD+, comprend trois phases. La phase de préparation, la phase d'investissement et celle des opérations. Le Burkina Faso est actuellement à cheval sur les deux premières phases. Restons toujours à FADA pour parler cette fois-ci d'excellence scolaire. 20 enfants issus des centres de développement pour enfants sont lauréats de la première édition du concours d'excellence organisé par Cluster FADA. Ce concours a concerné 527 élèves des classes de CE1 au CM2. La remise des récompenses a été suivie par Aimé Douamba et Chantal Ouédraogo. Les bras chargés de l'eau, ses élèves au nombre de 21, aborderont la rentrée scolaire 2017-2018 dans la sérénité. Une première édition du concours Cluster FADA qui vise à promouvoir l'excellence dans les centres de développement pour enfants. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix parce que ça va beaucoup aider mes parents. On n'a plus beaucoup dépensé pour payer ma scolarité. Je décide de continuer à bien travailler pour pouvoir toujours recevoir des prix. 527 élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont pris part à cette compétition. Les candidats ont été effectivement amenés à compétir sur plusieurs disciplines, notamment sur l'expression écrite, l'étude des textes et le calcul. Cette première édition s'est déroulée en deux phases. Il y a la phase éliminatoire et aussi la phase finale. Pour le CM2, par exemple, la plus forte moyenne, c'était 19,17 sur 20. Donc, c'est vraiment une satisfaction. Ce concours d'excellence a été possible grâce au financement de Compassion Internationale à plus de 2 millions de francs CFA. Et les initiateurs entendent poursuivre cette action de promotion de l'excellence à l'école primaire. Dans l'avenir, ces enfants pourront très certainement participer au développement des communes du Burkina, tout comme le conseil municipal et les ressortissants de Ziniare, qui ont organisé une séance de réflexion le samedi passé pour envisager la mise en œuvre du plan de développement communal. Les conclusions de cette rencontre vous sont servies par Nongba Kouda et Mariam Dao. Une rencontre des ressortissants de la commune de Ziniare pour la mise en œuvre réussie du plan communal de développement 2017-2021. Ici, le maire les interpelle à soutenir ce référentiel de développement de la commune. Un référentiel qui ambitionne faire de Ziniare un pôle de développement à l'horizon 2030. Il est normal qu'après avoir rédigé un tel plan communal de développement, que nous puissions avoir l'adhésion de tous les acteurs, surtout les fils. Les grands projets, c'est surtout dans le domaine social. Les domaines sociaux, à savoir l'eau potable et l'assainissement, à savoir l'éducation, à savoir la santé et surtout à savoir la voirie et les routes. C'est autant de projets que nous allons nous y atteler durant ces cinq années. Pour les ressortissants de Ziniare à Ouagadougou, cet appel du maire est la bienvenue. C'est donc une interpellation qui nous resitue dans nos responsabilités et à l'endroit de nos parents. Parce que nous sommes ailleurs, nous vivons peut-être sans le souci du développement de nos origines. Et cela n'est pas une bonne chose. Pour leur part, ils se doivent d'assister le maire, de faire jouer aussi leurs relations auprès de tous ceux-là qui sont à même d'aider cette commune. Et nous allons jouer notre partition et nous pensons que l'un dans l'autre, la commune pourra tenir ses paris. Élaboré de façon participative, le plan communal de développement de Ziniare a un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Selon la planification, il sera financé à hauteur de 64% par la commune, soit plus de 3 milliards de francs CFA. Et le besoin de financement est d'environ 2 milliards de francs CFA. Prénoms maintenant la direction de Ouagouia pour assister à une journée de la jeunesse. Du 14 au 16 septembre dernier, la jeunesse étudiantine du Yatinga a mis en place un cadre d'échange pour les jeunes de la province. L'association cherche à multiplier les concertations entre jeunes afin de créer les conditions pour un développement du Yatinga. Plus de précisions avec Irénée Caboret et Alidou Sabadogo. Jeunesse et citoyenneté dans les processus de développement participatif. C'est sous ce thème que s'est déroulé les activités de la jeunesse étudiantine et scolaire du Yatinga. Et en agissant dans les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement et les socioculturels, ces jeunes entendent apporter leur contribution au développement de la province. Une initiative encouragée par les premiers responsables du ministère de la Jeunesse. Je voudrais également inviter d'autres associations d'étudiants, soit de la région du Nord, soit d'autres régions, à emboîter le pas pour qu'on sente une jeunesse en mouvement, une jeunesse qui cherche à prendre en charge les questions de développement, la concernant surtout les questions d'emploi. Cette journée de la jeunesse a été aussi un temps de formation au civisme pour ses élèves et étudiants pour la réussite de l'année scolaire. Nous sommes appelés à gérer ce pays demain. Si nous-mêmes sommes les acteurs principaux de l'incivisme, alors ça désoriente la mission qui nous est assignée. Donc voilà pourquoi je lance un message à tous les élèves et étudiants de cultiver le civisme dans le milieu scolaire et universitaire. S'il y a un problème, il faut aller à des négociations, à une table ronde, pour qu'ensemble nous mettons le problème à table et puis voir ce que nous pouvons trouver comme solution dans une démarche pacifique. Une conférence sur la citoyenneté, une séance de reboisement, des visites aux autorités coutumières, religieuses et administratives ont aussi fait les menus des activités. Bonne nouvelle pour les artistes et autres particuliers désirent de s'offrir des productions audiovisuelles. Une maison de production vient de voir le jour à Ouagadougou. Elle se nomme Ouasake. Les objectifs visés par cette nouvelle maison de production vous sont présentés par Kossoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebier. Une nouvelle maison de production artistique vient de voir le jour. La maison de production Ouasake. Une initiative de quatre jeunes burkinabés qui veulent à travers cette structure promouvoir et valoriser la musique burkinabé. A cette conférence de presse, ils ont présenté cette nouvelle structure, ses activités ainsi que ses objectifs. Cette jeune structure animée par des jeunes évoluera dans le domaine de la production, la promotion, l'arrangement, le management musical, artistique, culturel, chorégraphique, touristique. Nous adhérons aux objectifs de Ouasake Productions. Nous estimons également, comme on l'a remarqué, il faut souvent des moyens financiers. Pas que nous en avons assez, mais nous ferons de notre mieux pour que les activités à mener soient un succès. Pour mieux faire connaître la maison Ouasake, ces créateurs entendent organiser un concert musical avant la fin de ce mois de septembre à la maison du peuple à Ouagadougou. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Pigoui Drago vous retrouve à 20h. Bonsoir.